J'ai appris de quoi que j'avais déjà entendu mon direct, je l'avais oublié, que c'est Daniel Grenier tantôt, il m'a dit « Toi, ta carrière, tu l'as commencée en imitant Michel Barrette. » « Ouais, je faisais des imitations dans mon sous-sol. » « OK. » « Barrette, Lemire, les monstres de l'humour, Marcel Racine. » « Ouais, mais les monstres de l'humour, c'était courtemanche, Marcel Racine, puis... » « J.C. Lauzon. » « J.C. Lauzon. » « Puis Claude... J'ai oublié son nom. Il était calme. » « OK. » « Puis j'imitais ça, non, je faisais ça dans mon sous-sol. « Puis à un moment donné, ma gardienne m'a inscrit pour aller le faire à Via-Québec devant une émission de Pierre Poitras pour gagner un voyage à Walt Disney. » « OK. » « Puis... » « T'avais quel âge, là? » « J'avais 9 ans. » « OK. » « Puis... » « Puis c'est ta gardienne, ta mère, qu'elle le savait-tu? » « Non, elle l'a appris, c'était fait. » « Elle l'a appris, elle t'a vue à la télé. » « Elle s'en va à la télé. » « C'est la forme la plus soft d'abus d'une gardienne que j'ai vue. » « Elle m'a amené à la télé. » « C'est correct. » « Puis je me suis retrouvé là, puis il y avait... » Céline Dion était là dans le temps d'Inconito avec son tête noire. Il se fait crimper. « Puis René-Angélide est en arrière avec son petit gros téléphone. » « Parce qu'à l'époque, il y avait le téléphone, c'était énorme. » « Puis il avait appelé à un show à Montréal pour que j'aille. » « Je me suis mis à imiter... » « C'est René Angélide qui t'a bouqué à Montréal? » « Oui, c'est lui qui m'a bouqué. » « Je l'ai vu genre des années après au Centre Molson, qu'est-ce que ça s'appelait à l'époque, pour aller voir Céline en arrière avec une jeune. « Puis il a une mémoire du Christ. » « Bien, il y avait, il l'a vu. » « Non, non, mais je pense qu'ils ont congelé sa mémoire. » « Encore là. » « Quand Céline veut s'ennuyer, il a commencé. » « Il a cherché une information dans le database. » « Mais non, c'est ça. » « Après, il se rappelait, il dit, oui, je me rappelle, tu faisais barrette. » « Il dit, as-tu travaillé un peu depuis? » « Oui, je n'ai pas trop arrêté. » « Mettons que je suis en douai une. » « Oui, c'est lui qui m'avait... » « Mais je pense que les plus jeunes, moi j'ai 40, ils ne savent pas à quel point tu étais une grosse vedette à 9 ans. » « C'est fucked up. » « Non, mais pour de vrai, tu sais, comme enfant, vedette, c'est... » « On n'était pas beaucoup aussi dans ce temps-là. » « Pas beaucoup d'enfants. » « Non, mais les contes pour tous. » « Non, non, les contes pour tous, là, tu sais, ils veulent les rebooter, les contes pour tous. » « J'ai fait un caméo dans le nouveau Conte pour tous. » « Mais oui, il y en avait. » « C'est vrai qu'on était beaucoup sur la sellette. » « Puis tu sais, moi, je faisais des textes des humoristes. » « Je faisais le sketch de Lemire. » « Quand tu faisais Lemire, tu faisais juste... » « Tu faisais son matériel. » « Tu écoutais son VHS, puis tu devenais Lemire. » « Mais là, c'est quoi, si tu es Adlib qui t'avais booké, c'est quoi l'émission? » « C'est Adlib à Montréal. » « Ça, ça a décollé ta carrière dans le sens que... » « Là, je faisais Michel Louvin tous les après-midi, tous les shows d'après-midi. » « T'es mis, t'es Michel Louvin. » « Non, j'allais faire son show. » « Non, ça aurait été une place, je l'ai mis de live. » « Mais Lemire, à un moment donné, m'a dit, en coulisses, en niaisant, je vais t'envoyer mes avocats, c'est pour mes textes. » « Puis là, ma mère a catché, il niaisait. » « Ma mère a catché, c'est vrai, c'est quand même leur matériel. » « Fait que là, je me suis mis à faire des textes un peu... » « À 9 ans, tu t'es mis à écrire du délouement. » « Non, non, pas moi, du délouement du matériel pour un enfant. » « Il a appelé le François Vard de 11 ans. » « Mais c'est ça qui est fucked up, parce que quand tu vois un imitateur qui t'imite et qui émite ton texte, s'il y a 28, c'est clair que tu dis, « Ça se fait pas. » « Mais 9 ans, c'est sûr, il y a 9 ans. » « Puis surtout, ce qu'il va imiter est passé à la TV. » « Fait que c'est brûlé, tu n'allais pas voir les shows des humoristes. » « Non, c'est le show de juste pour rire. » « Puis j'avais un fantasme, je me suis dit, un jour, je vais être dans un gala. » « Puis après ça, je ne me suis pas mis à faire de l'humour dans la vie, pas en tout. » « Bien, on a fait un numéro pour Ponton au Comédia. » « Puis c'était Bouginat. » « Fucking Michel Bouginat qui animait, qui est comme l'animateur de l'époque. » « Qui est le Michel Barrette de la France. » « Fait que je me suis retrouvé sur le line-up à être dans un gala où il y avait ce mode-là, l'affaire que je n'aurais jamais faite. » « Puis j'ai réalisé comme tard que je réalisais mon rêve d'enfant de neuf ans. » « Tu sais, c'est rare que tu fais ça quand même. » « C'était vraiment un moment touchant et en même temps terrifiant. » « Puis entre 9 et 44, qu'est-ce qui s'est passé? » « Je suis très traumatique. » « Puis Michel Barrette, tu avais quel âge, première fois, tu l'as rencontré? » « OK. Ils l'ont fait. Ils me l'ont sorti en surprise à Adlib. » « OK. » « Il est arrivé dans l'arrière. J'étais excité. » « Ah, en I.A., j'imagine. » « Puis c'est des époques aussi, je pense, qu'une apparition télé changeait la vie. » « Tout le monde écoutait. Il y avait trois postes. » « Il n'y en avait pas beaucoup pour de vrai. » « Ça changeait. Le lendemain, tu étais connu. » « Il y en avait deux. Il y avait Télé-Québec qui était le troisième poste. » « Plus petit. » « Il fallait, si tu n'avais pas le câble, tu le mettais au U. » « Au U, puis là, tu es déjà manqué. » « À Québec, je pense que c'était 35. » « Ou peut-être Montréal, c'était 35. » « Il était compliqué, là. » « Hé, puis toi, au Saguenay, pas de câble. » « Mes parents n'aimaient pas la télé. » « Mes parents étaient très grano, donc ils étaient contre la télé. » « On n'avait pas de télé, en fait, quand j'étais jeune. » « Tes parents, ils savent-tu qu'est-ce que tu fais dans la vie, là? » « Oui. » « Mes parents, ils sont rendus, ils ont comme un... » « Ça, c'est weird. » « Parce que mes parents, ils étaient vraiment un peu snob grano quand j'étais jeune. » « Pas de télé, pas de câble. » « Puis une année, c'est rentré avec mes plus jeunes frères, genre Superécran, une si de grosse télé. » « Ils ont trois voitures, un côte-à-côte, un Spider, puis ils vont au Costco, puis ils se reprennent. » « Ils se reprennent en esti, là. » « Tout ce qu'ils ont sauvé de planète pendant les dix premières années de nos vies, là, ils l'ont scrappé. » « Tu penses-tu que c'est peut-être juste que ton père et ta mère, ils étaient pauvres, mais ils n'osaient pas te le dire? » « Parce que, quand t'as pas une crise de scène, c'est facile de faire. » « Moi, je suis contre la télévision. » « Moi, là, hostie, on mange grano. » « Ouais, mais il y a d'autres choses que du riz qui sont grano. » « Je compte sur les nutriments, c'est de la merde. » « Non, non, on n'était pas... » « Non, non, parce qu'ils mangeaient du veau et des viandes qui coûtaient cher, là. » « Fait que c'était vraiment une décision chiante. » « OK. » « C'était pas le fun, là. » « Moi, j'ai mangé un premier Joe Louis, genre comme... » « J'allais chez des amis, puis je découvrais des plats que je connaissais pas, là, tu sais. » « Du cravenard des Joe Louis. » « Pas un plat, Joe Louis, juste ça. » « C'est pas un plat, mais il y a des affaires que je n'avais jamais goûtées de ma vie, là. » « À neuf ans, toi, t'étais à Adlib. » « Moi, je mangeais un Joe Louis la première fois, puis j'étais crissement heureux, là. » « C'était comme si je vivais mon rêve de neuf ans. » « C'était comme si je vivais mon rêve de neuf ans. » « C'était comme si je vivais mon rêve de neuf ans. »